L'imposteur, The Impostor, un film de Julien Duvivier de 1944, Julien Duvivier qui signe également le scénario, avec dans les rôles principaux Jean Gabin, Hélène Drou, Richard Worf, Dennis Moore, Ralph Morgan et Peter Van Hick. Alors le sujet, Jean Gabin est condamné à mort et doit être guillotiné, mais il doit son salut à un bombardement allemand en juin 1940. Il prend l'identité du sergent Lafarge qui est mort dans une attaque de chasseurs allemands et sous cette identité il s'embarque pour Brazzaville, puis pour le Tchad où il se distingue. Il est promu lieutenant et décoré. Mais Jean Gabin se rend compte qu'il a usurpé la gloire de Lafarge qui s'était conduit en héros. Il révèle la vérité sur son compte à un de ses camarades qui lui conseille de se taire. Yvonne, la fiancée de Lafarge, découvre l'imposture de Jean Gabin. Elle renonce cependant à le dénoncer et s'engage comme infirmière. Closel, un ancien compagnon de Lafarge, arrive en Afrique et reconnaît en Jean Gabin un imposteur. Jean Gabin avoue et se voit condamné à la dégradation militaire. Il se porte pourtant volontaire pour une mission dangereuse et meurt héroïquement. A la déclaration de guerre de 1939, Jean Gabin est mobilisé en qualité de fusillé marin à Cherbourg. En 1940, il bénéficie d'une permission spéciale afin de terminer le film Remorque. Mais comme après la défaite de 1940, on ne tourne plus de film en zone occupée, il part aux Etats-Unis en 1941 où il fera deux films, La péniche de l'amour en 1942 et celui-ci, L'imposteur, en 1944. Quant à Julien Duvivier, après un court séjour aux Etats-Unis en 1938, il revient à Hollywood en 1940 où il va tourner cinq films et L'imposteur est le dernier de cette période américaine. Dans ce film, Julien Duvivier reprend ses thèmes de prédilection que sont la rédemption, la force du destin et il reprend également la trame de la bandera. On a même le coup du ticket de métro accroché au mur en guise de souvenir. Même si ce film porte bien la marque de Julien Duvivier, c'est avant tout un film de propagande et un film de propagande pro-gaulliste pour les combattants d'Afrique équatoriale qui luttent avec les Anglais contre les Allemands. L'imposteur ne peut échapper aux reproches que l'on fait habituellement aux films de propagande. Ce film est très prévisible et très linéaire. Dès les premières minutes de projection, on a déjà deviné le dénouement. Jean Gabin est un forçat évadé qui va s'amender grâce à une action héroïque au service du colonel de Gaulle. Le film pêche par la faiblesse de son scénario, mais plus grave pour un film de propagande, il n'y a aucune scène d'action, de bataille, alors même qu'on nous parle des faits héroïques de Jean Gabin durant des combats qui se seraient passés en Libye. Oui, alors c'est un film américain hollywoodien avec certains moyens, on aurait pu s'attendre à de belles scènes d'action, mais là on dirait vraiment un film à la française, à savoir qu'il y a beaucoup de bavardages pour décrire la scène d'action, mais c'est tout, on ne la voit pas, elle n'existe pas à l'écran. On aura bien quelques scènes de combat, mais c'est vraiment le minimum syndical. On a dans le désert californien quelques Allemands cachés derrière des sacs de sable qui se font tirer comme à la fête foraine. Bon, mais enfin, il faut quand même de la bonne volonté pour y croire. Voilà un film de propagande qui manque de punch. Alors il reste le discours de bourrage de crâne gaulliste, qui ne semble pas vraiment avoir convaincu le public américain. Le film sera mollement accueilli aux Etats-Unis en 1944, et puis il va avoir une seconde carrière en France en 1946, mais ça ne marchera pas davantage. D'ailleurs, Jean Gabin, qui n'était pas très content de ce film, n'a pas voulu prêter sa voix pour le doublage de la version française. C'est Robert d'Alban qui est la voix de Jean Gabin dans la version française. Robert d'Alban, d'ailleurs, qui était un de ses amis et que Jean Gabin a imposé dans tous ses films à partir des années 60.